Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser la petite revue mensuelle de My Little Box mais avant toute chose, avant de commencer, je voulais juste vous préciser que j'ai en fait acheté des éclairages donc j'espère que vous verrez une nette amélioration, du moins moi je le remarque je trouve que c'était un achat absolument indispensable au vu de la période qui arrive avec l'automne-hiver et le soleil qui se couche très tôt au moins là je pourrais filmer le soir donc c'est vraiment génial et puis j'en avais marre d'une luminosité qui était vraiment médiocre de temps en temps enfin c'était pas toujours ce que je voulais, là au moins vous voyez les vraies couleurs un rouge est un rouge, un rose est un rose donc voilà je suis vraiment ravie je vous mettrai le lien de là où je l'ai acheté c'est à dire sur Amazon en barre d'infos comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus si ça vous dit d'aller faire un tour donc ce sont des éclairages Light Fox, donc vous avez deux parapluies, tout est livré avec, les lumières etc, les pieds et j'ai payé ça 43€ dont 10€ de frais de sport donc je trouvais que ça restait un prix correct après moi j'y connais absolument rien dans les éclairages mais tant que ça fait son boulot que j'ai une luminosité vraiment que je souhaite, je suis comblée donc voilà c'était un achat vraiment essentiel et je suis ravie de les avoir reçus en plus très rapidement il m'avait annoncé 15 jours de délai, je les ai reçus au bout de 5 jours donc vraiment tout était parfait donc on va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de My Little Autumn Box donc la box de My Little Box de ce mois-ci et je vais vous présenter son contenu tout de suite donc tout d'abord la petite fiche habituelle l'automne, le dernier sourire de l'année, le plus beau donc voilà toujours petite fiche assez mignonne, illustrée par Kanako dans le thème ensuite on a My Little World, comme chaque mois que j'adore je les lis enfin parce que j'avais tendance à les délaisser un petit peu mais en fait c'est bourré d'astuces avec plein de masques que vous pouvez faire à la maison avec des oeufs, du miel, de l'huile enfin vraiment un tas d'astuces vous avez des nail art, des idées de lookbook etc enfin voilà c'est vraiment un magazine que j'aime beaucoup lire ensuite on va passer aux goodies donc quand j'ai vu celui-ci j'étais ravie on a eu un petit mug comme ceci enfin un mug, comme une petite thermose en fait pour prendre son chocolat chaud, son café, son thé en partant pour la journée et je trouve ça génial en plus il a l'air d'être d'assez bonne qualité je pense que le liquide ne coulera pas avec une petite illustration encore de Kanako donc voilà j'étais vraiment vraiment trop trop contente par contre ça serait super si jamais ils pouvaient nous envoyer dans les mois prochains en fait une autre illustration qu'on puisse glisser à l'intérieur puisqu'en fait c'est un papier que vous pouvez je sais pas si vous verrez correctement c'est un papier que vous pouvez glisser à l'intérieur donc ça pourrait être sympa histoire de changer en fonction des saisons ou des thèmes qu'il faut ça pourrait être super mais en tout cas l'idée est vraiment géniale et j'ai approuvé ce petit produit ensuite pour aller avec ou pour mettre sur des vrais mugs les tasses on a eu un petit manchon comme ceci donc pour mug frileux qui est en espèce de laine rouge voilà c'est super adorable pour pas se brûler les mains lorsqu'on prend sa boisson chaude j'ai trouvé ça vraiment astucieux encore une fois My Little Box pour les goodies ils sont toujours au top et là c'est vraiment bien dans le thème en général on a toujours tendance à boire plus de boisson chaude lorsque le froid arrive donc j'étais vraiment ravie et pour accompagner tout ça on a eu trois petits sachets donc une tisane, un thé vert et une infusion de la marque les deux marmottes donc pourquoi pas c'est aussi sympa un petit plus et toujours dans le thème ensuite on va passer au petit pochon donc il n'a pas été personnalisé ce mois-ci c'est le pochon My Little Box habituel donc j'ai deux produits pour lesquels j'ai eu des gros coups de coeur et un produit pour lequel je suis totalement dégoûtée donc tant qu'à faire on va commencer immédiatement par le produit par lequel j'ai été le plus déçu donc en fait il s'agit de patch L'Oréal oui oui donc voilà j'étais clairement clairement très très déçue en voyant cela donc moi j'ai les Die and Die Rocks les numéros 31 donc déjà les couleurs je trouve ça tout à fait printanier et estival et absolument pas dans le thème de l'automne les patchs on sait toutes que voilà on s'en fiche enfin je veux dire ça c'est le genre de truc vous l'avez en solde à Sephora pour une misère lors des salles donc je suis vraiment vraiment très très déçue par ce produit là d'autant plus que certaines j'ai vu ont eu la bébé crème de chez Nuxe donc clairement je trouve que ça s'équivaut pas au niveau du prix ils disent que ça vaut 11,90€ donc voilà encore ça peut être sympa pour l'été mais c'est le genre de truc que je mettrais une fois par mois parce que je les trouve vraiment pas génial et je trouve que c'est pas équilibré par rapport à d'autres qui ont eu la bébé crème donc certes parfois on est plus valorisé que d'autres j'ai déjà eu des mois où j'ai eu un produit en plus où on a eu des produits en plus que certaines n'ont pas eu je suis d'accord mais là je trouve que le déséquilibre est vraiment trop grand donc voilà en plus encore on aurait eu un produit sympa ça aurait compensé mais là clairement je suis vraiment déçue ensuite du coup on va passer aux deux produits pour lesquels j'ai eu un petit coup de coeur donc tout d'abord le produit My Little Beauty donc c'est le baume cocoon peau veloutée donc qui se présente comme ceci en fait c'est un petit baume pour le corps de 100ml au beurre de karité que j'ai déjà testé et encore une fois que j'adore en fait c'est pas du tout enfin je trouve pas que ça soit c'est mi texture beurre mi texture crème en fait c'est pas vraiment comme les beurres qu'on peut avoir chez The Beauty Shop mais j'aime énormément au niveau de la texture l'application ça sent hyper bien dans la peau je trouve que ça laisse un léger film gras mais moi ça ne me dérange pas dans le sens où j'applique enfin je hydrate toujours le corps le soir ensuite donc voilà ça me dérange pas c'est pas comme si j'enfilais des vêtements moulants etc je suis en pyjama donc voilà rien de gênant donc ils disent pour s'envelopper d'un voile tout doux pour réconforter les peaux sèches pour cocooner en paix jusqu'à l'hiver en métoufflez-vous vite dans ce baume corporel douillet qui sent bon le beurre de karité donc voilà vraiment très très bon produit et ça ça vaut 12 euros chez My Little Beauty sur leur site donc voilà vraiment belle découverte pour ceci et enfin le dernier produit pour lequel je suis ravie il s'agit du mascara The Real Benefit donc en petite miniature donc là le full size vaut 24 euros donc ça c'est la moitié vous avez 4 grammes et du coup ça vaut quasiment 12 euros donc voilà c'est toujours sympa je trouve que du coup la box est rentabilisée clairement et donc je l'ai pas encore ouvert parce que j'ai une danse de mascara à terminer avant du coup voilà je voudrais pas qu'il s'assèche mais il me semble que la brosse est en poil donc du coup c'est vraiment le genre de brosse que j'aime donc je pense qu'il pourrait me plaire pourquoi pas à tester mais voilà c'est une belle miniature c'est pas un échantillon donc on aura de quoi faire et depuis le temps que voilà tout le monde en fait une éloge pas possible de ce mascara donc j'ai enfin envie de le tester pour voir ce qu'il vaut et voilà donc vraiment ravie ravie pour ce mascara là donc je trouve que le baume est vraiment dans le thème voilà l'esprit cocooning etc le mascara Zeril pourquoi pas l'automne on a pas pour se maquiller un petit peu vite fait si on veut juste du mascara et c'est toujours sympa par contre voilà grosse déception pour les patch les nail patch il faut qu'ils arrêtent d'en mettre dans les box parce que clairement je pense qu'on est toutes un petit peu agacées par ce genre de produit c'est voilà vraiment pas ce à quoi je m'attends pour moi c'est absolument pas une découverte c'est le genre de choses qu'on connaît toutes je pense donc voilà je suis un petit peu déçue par ceci mais bon tout le reste de la box est néanmoins très bien notamment les goodies qui sont vraiment géniaux donc voilà j'espère que ça vous aura plu les filles je suis désolée d'avoir fait cette vidéo et elle était en fait dans ma maison du week-end on va dire vu que la semaine je suis pas dans la même maison c'est un peu compliqué pour tout gérer donc voilà j'ai pas pu vous faire la vidéo immédiatement mais j'espère que ça vous intéressera quand même d'avoir mon avis et n'hésitez pas à me mettre les produits que vous avez reçu en commentaire je serai ravie de savoir ça et aussi les filles si vous voulez que je vous réponde sur Youtube il faut absolument que vous soyez que vous ayez un compte sur Google+, je vais y arriver et que vous m'ajoutiez dans vos cercles afin que moi je puisse vous ajouter parce que si vous n'êtes pas sur Google+, vous n'avez pas de compte je peux pas vous ajouter et donc je ne peux pas vous répondre enfin je peux vous répondre mais vous voyez pas mes réponses donc c'est absolument inutile donc voilà essayez de faire ça si jamais au moins si vous souhaitez que je vous réponde donc voilà je vous embrasse les filles et je vous dis à très bientôt je vous dis